Considérons la matrice A suivante, 2, 4, 3, 5. Si on divise la première ligne par 2, on remplace L1 par 1 demi fois L1. Ou si l'on veut, on multiplie la première ligne par 1 demi. On obtient la matrice suivante, 2 divisé par 2, c'est 1, 4 divisé par 2, c'est 2, et la ligne 2 reste inchangée. Si ensuite on retranche 3 fois la ligne 1 de la ligne 2, si on fait ligne 2, c'est ligne 2 moins 3 fois ligne 1, pour annuler ce coefficient, la première ligne est 1, 2, la deuxième ligne devient 3 moins 3 fois 1, c'est 0, et 5 moins 3 fois 2, c'est 5 moins 6, qui vaut moins 1. La matrice obtenue est triangulaire supérieure, c'est la forme échelonée de la matrice A, que je note U. Je vais maintenant faire la chose suivante. A chacune de ces opérations élémentaires, je vais faire correspondre une matrice, et par exemple, à l'opération qui consiste à multiplier la ligne 1 par 1 demi, j'introduis la matrice élémentaire notée E1, qui effectue la même opération sur la matrice identité de même format que A. La matrice identité 2 par 2, c'est 1, 0, 0, 1, et vu qu'on a multiplié la ligne 1 par 1 demi, et bien on va multiplier la ligne 1 de la matrice identité par 1 demi. On a donc 1 demi, 0, 0, 1. Et pour l'opération élémentaire L2 égale à L2 moins 3 fois L1, on a la matrice élémentaire qui effectue la même opération sur la matrice identité. Donc je prends la ligne 2, moins 3 fois la ligne 1. Donc j'ai 1, 0, 0 moins 3 fois 1, c'est moins 3, et 1 moins 3 fois 0, c'est 1. N'est-ce pas ? Alors, on est passé de la matrice A à la matrice U par la succession de ces deux opérations, et matriciellement, cela revient à multiplier la matrice élémentaire. Par exemple, pour la première opération, on multiplie la matrice élémentaire E1 par la matrice A. Si je fais E1 fois A, j'obtiens exactement la matrice 1, 2, 3, 5. Et si je multiplie la matrice E2 par la matrice E1 fois A, et bien cela est équivalent à appliquer cette opération à la matrice 1, 2, 3, 5. N'est-ce pas ? Donc, je fais E2 multiplié par E1 fois A, et j'obtiens quoi ? J'obtiens la matrice U. J'écris E2 fois E1 fois A égale à U. Je peux isoler A en faisant passer E2 fois E1 à droite, et c'est-à-dire en multipliant à gauche par l'inverse de la matrice E2 fois E1. Donc, j'ai E2 fois E1 inverse multiplié par U. Or, l'inverse de E2 fois E1, c'est l'inverse de E1 multiplié par l'inverse de E2 multiplié par U. Alors, cette matrice E1 inverse fois E2 inverse est précisément la matrice triangulaire inférieure L cherchée. Et on a donc A égale à L fois U. Et bien, pour trouver L, il faut faire E1 inverse fois E2 inverse. L'inverse de la matrice E1, c'est l'opération inverse. Si vous multipliez par une demi, l'opération inverse, c'est de diviser par une demi. N'est-ce pas ? Donc, je fais 1 divisé par une demi, ça fait 2. Donc, E1 moins 1 me donne la matrice 2, 0, 0, 1. Et la matrice inverse de E2 qui coïncide avec l'opération inverse qui soustrait 3 fois la ligne 1 de la ligne 2, c'est celle qui ajoute 3 fois la ligne 1 à la ligne 2. La matrice L, c'est donc E1 inverse Donc, 2, 0, 0, 1 fois E2 inverse 1, 3, 0, 1 2 fois 1, c'est 2 plus 0 fois 3, c'est 0 2 plus 0, c'est 2 0 fois 1, c'est 0 plus 1 fois 3, c'est 3 2 fois 0, c'est 0 plus 0 fois 1, c'est 0 et 0 fois 0, c'est 0 plus 1 fois 1, c'est 1 Voici la matrice triangulaire inférieure L Vous voyez qu'elle a dans la première colonne 2 et 3 et dans la deuxième colonne 0, 1 On aurait pu trouver rapidement ces coefficients sans faire le produit matriciel Il suffisait de suivre la trace des opérations élémentaires La première opération était une multiplication par une demi L'inverse étant donc une division par une demi c'est-à-dire 1 divisé par une demi qui vaut 2 La deuxième opération était une soustraction moins 3 fois L'inverse étant l'ajout donc plus 3 fois Et puisqu'il n'y a plus d'opération par la suite on a l'opération identité on a donc 1 On a l'opération identité On a l'opération identité On a l'opération identité